Allo tout le monde, ici Émilie, l'experte Fuji. Je vous remercie de regarder le vidéo de démarrage pour le FindPix S2950. Donc, on va regarder les ajustements de base de l'appareil. Donc, premièrement, au-dessus de l'appareil, à votre droite, vous avez la portière pour accéder aux piles ainsi qu'à la carte mémoire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais pousser l'enclenchement vers le bas et je vais ensuite ouvrir la portière vers la droite. Lorsque vous allez ouvrir la portière, vous avez la fente pour la carte mémoire ainsi que les quatre piles 2A, piles qui sont fournies avec l'appareil. Donc, vous avez aussi des diagrammes qui vont vous dire de quel sens vous devez insérer les piles. Donc, plus, moins, plus, moins. Ensuite de ça, je vais insérer la carte mémoire dans l'appareil. Donc, devant de l'appareil, devant de la carte mémoire du même sens et je vais juste pousser la carte mémoire à l'intérieur. Pour être capable de la sortir, vous faites juste de la même façon. Vous repoussez sur la carte mémoire puis la carte va sortir facilement. Je referme la portière de l'appareil et voilà. Maintenant, je suis prêt à prendre des photos avec mon FindPix S2950. Donc, pour mettre l'appareil sous tension, il y a deux façons de faire. Le bouton en offre au-dessus de l'appareil, évidemment. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est que vous pouvez utiliser le bouton de visionnement. Vous pouvez appuyer sur le bouton de visionnement, garder l'appui et ensuite de ça et voilà. Lorsque c'est la première fois que vous mettez l'appareil sous tension, l'appareil va vous demander la date, l'heure, le langage. Donc, je sélectionne français. Bon, ce n'est pas la première fois que j'utilise cet appareil-là en particulier. Donc, ça ne me le demande pas en ce moment. Là, je vais aller chercher 7, date et heure. Donc, ensuite, ça va vous demander la date ainsi que l'heure. Donc, vous faites juste changer les ajustements à l'aide de la molette de direction, donc en haut ou en bas. Vous appuyez sur OK. Lorsque vous avez fait les ajustements de base et que vous êtes dans les menus, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez toujours appuyer sur le bouton, le déclencheur, peu importe où vous êtes dans les menus pour revenir en mode de prise de vue. Donc, et voilà, je suis prête à prendre une photo. Lorsque je veux prendre une photo, j'appuie à mi-chemin sur le déclencheur. Donc, j'appuie à mi-chemin sur le déclencheur. L'appareil fait la mise au point et lorsque j'appuie au complet sur le déclencheur, l'appareil va prendre la photo. Pour le contrôle du zoom, il s'agit de la molette qui est à la main de l'appareil. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est que... Je vais juste vous montrer le zoom. Donc, et voilà, le zoom qui s'insère. Ensuite de ça, pour être capable de visionner vos photos maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez appuyer sur le bouton de visionnement. Donc, lorsque j'appuie sur le bouton de visionnement, ça va me montrer OK, voilà toutes les photos que j'ai prises avec l'appareil. J'utilise le bouton direction pour être capable de naviguer à travers mes photos. Je peux utiliser le zoom aussi pour être capable de zoomer avant-arrière sur mes photos, pour être capable de voir si la mise au point était faite parfaitement. Est-ce qu'il y a un détail que j'ai manqué? Donc, je zoom avant, je zoom arrière et ensuite de ça, j'utilise la molette de mode à l'arrière pour être capable de me diriger de gauche à droite et de haut en bas sur la photo. Lorsque je vais effacer une photo, il y a deux façons de faire. Vous pouvez soit appuyer sur le bouton ici qui est situé en haut de la molette de direction. Donc, la petite poubelle, vous appuyez une fois. Là, ça va vous demander suppression directe, image, sélectionner la photo ou toutes les images. Je vais dire, j'ai envie d'effacer une seule image. Donc, j'appuie sur image, effacer cette image, OK. Et voilà. L'autre façon de faire aussi, c'est d'aller à travers le menu. Donc, je peux faire menu, effacer, image, sélectionner la photo, toutes les images. Donc, je vais sélectionner mes photos maintenant. Appuyez sur sélectionner photos. Je vais dire, ah, donc j'ai envie d'effacer celle-ci et celle-ci. Cette fonction est très intéressante, spécifiquement si vous avez une centaine de photos dans votre appareil et que vous désirez effacer seulement quelques-unes d'entre elles. Cette fonction-là va se montrer très, très utile. Donc, là, je fais retour. Effacer les photos sélectionnées, oui, OK. Et voilà. Donc, maintenant, vous avez effacé seulement quelques-unes des photos qui sont à l'intérieur, qui sont enregistrées sur votre carte mémoire. Donc, et voilà. C'était la vidéo de démarrage du FindPix S 2950. Je vous invite à regarder les autres vidéos de l'expert Fuji portant sur le même appareil. Merci. Merci. Merci.